Musique C'est une histoire d'amour et c'est l'histoire d'une femme qui a perdu son mari et qui essaie de construire une nouvelle vie, c'est l'histoire de sa nouvelle vie. C'est une histoire de sentiments, de relations comme ça, de gens qui essayent de voir s'ils arrivent ou pas à être proches. C'est un film sur vraiment trois personnages, ils ont chacun autant d'importance, chacun des sentiments différents et complexes et ambivalents. Pour le personnage d'Élise, c'est comment continuer à vivre, comment retrouver l'amour, comment continuer à vivre avec son fils et avec une nouvelle histoire d'amour. La quête de Paul, qui était son amant et son fiancé, pourrait être un désir de construire une relation. Et puis aussi l'acceptation d'elle telle qu'elle est, c'est-à-dire avec l'enfant qu'elle a déjà. Quant à l'enfant, ce Léo, il a neuf ans, parce que le père est mort depuis quelques années, il occupe une place, il est dans une relation très fusionnelle avec sa mère. Et que forcément, l'absence du père, on en parle ou on n'en parle pas, mais elle est là comme un manque. Je suis un enfant qui a perdu son père et je vis juste avec ma mère, elle va rencontrer un nouvel homme. Dans le film, j'en ai marre d'être avec elle. Donc, pas trop, mais je suis complice avec le nouvel homme qu'elle va trouver. C'est ces trois histoires-là qui en font qu'une, qui s'entremêlent. Et c'est la richesse de tout ce qui se passe dans un cerveau, dans un corps, quand on est confronté à cette situation qui, au départ, est un deuil. Je suis fascinée par tous les comédiens, par Marilyn, déjà parce qu'elle réalise. Et je pense que réaliser et jouer, c'est vachement difficile. Jouer et réaliser, pour moi, c'est la même chose. C'est encore raconter des émotions, raconter des personnages. Et du coup, c'est venu naturellement. J'avais envie de raconter des personnages, leur complexité. Et finalement, c'est ce qui me plaît le plus. Elle est drôle, elle est inventive. Elle est extrêmement douée. Et Antoine Chappé est un très, très grand comédien aussi. Leur couple, le couple qu'ils font dans la vie, fait qu'il y a une connaissance aussi d'eux. Ils jouent ensemble. Et jouer avec un enfant, Samson, et un gamin extraordinaire. Il est ultra intelligent. Je pense qu'il a beaucoup, beaucoup travaillé avec Marilyn. C'était assez incroyable et impressionnant de voir comment tout d'un coup, un petit enfant comprend le cinéma. C'est-à-dire qu'au début, évidemment, comme n'importe quel petit enfant, il ne savait pas, il ne comprenait pas, il récitait. En fait, je ne savais pas trop que ça existait, ce métier. Enfin, si, un peu, mais pas trop. Et après, quand j'ai fait le casting, je croyais que c'était un film d'action. Mais après, quand je me suis rendu compte que c'est vrai que les films d'action, c'est des films américains ou en anglais. Je trouve qu'il est incroyable. Et bon, c'est aussi le talent de Marilyn de réussir à le diriger. Mais il est... ça pourrait durer. On n'a pas envie que ça s'arrête, là. C'était vraiment beau à voir, c'est-à-dire que tout d'un coup, je voyais un acteur. J'ai vu un acteur... il est devenu acteur. Le soutien de la Fondation Groupe Amagan, qui est 60 000 euros pour la production, c'est déterminant pour la faisabilité du film. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, à 700 000 euros de financement externe, 50 000 euros en dessous, on n'y serait pas allé. Parce que ces 50 000 euros, c'était réduire le temps de tournage, ce qu'on ne voulait pas faire. C'était réduire encore plus les salaires qui n'étaient déjà pas élevés. C'était se priver de certains décors, comme le décor du Louvre, avec un personnage qui est conférencière. Le Louvre et l'orangerie sont des décors très importants dans le film. Donc voilà, c'était déterminant pour nous permettre de garantir un film dont je sais, Marilyn sera en tout cas contente pour le moment. On verra le montage, et c'est toujours ces angoisses-là. Je pense qu'elle a réussi à capter vraiment des choses qu'on ne voit pas souvent, des enfants. Ça va être sûrement un portrait d'enfant particulièrement fort. L'expression film d'auteur, là, est très, très appropriée. Il y a vraiment un auteur, ce film, qui est Marilyn Cantot. Oui, j'ai le sentiment aussi qu'on est arrivé à certaines choses qui ressemblaient exactement à ce que je pensais. Oui, c'est bien, je fais ce que je voulais faire, je fais ce film. Sous-titrage Société Radio-Canada